Pourquoi je suis tellement stressée comme ça ? C'est pas comme si j'avais fait ça les 15 dernières années de ma vie quand même. Bienvenue dans ma nouvelle maison. Les amis, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés ici et j'ai l'impression qu'à la fois il s'est écoulé une vie alors qu'en vérité ça fait seulement trois mois en fait. Mais je crois que cette conversation, on aurait dû l'avoir il y a déjà bien plus longtemps et donc il est temps. J'ai assez repoussé l'échéance, j'ai assez repoussé le moment où j'allais me poser et où j'allais parler avec vous. Pour commencer, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Vous m'avez beaucoup manqué sur cette chaîne et ceux qui n'ont pas suivi ma chaîne de vlog ont dû se demander si j'étais toujours vivante ou pas. Peut-être même que vous avez oublié que vous étiez abonnés à cette chaîne YouTube et désolée du coup parce qu'effectivement je ne vous ai pas du tout expliqué où en était ma vie, ce qui se passait et pourquoi est-ce qu'il n'y avait plus autant de vidéos qu'avant. Je vais essayer de vous résumer les derniers mois de ma vie pour que vous puissiez avoir un petit peu plus de contexte sur le pourquoi du comment. Pour ceux qui suivent mes vlogs ou qui me suivent ailleurs que sur YouTube, notamment sur les autres réseaux Instagram, TikTok, on les connaît tous, vous savez que j'ai déménagé. L'année dernière avec mon copain, on a acheté une maison de 1913 qu'on a retapé quasiment en entier. Ça nous a pris toute notre énergie, tout notre temps, beaucoup de stress mais aussi énormément de passion dans ce qu'on faisait parce que c'était pour nous l'occasion d'avoir un vrai projet commun et de réussir à se projeter ensemble tout simplement. Ça fait maintenant deux mois qu'on est installé ici, l'été est passé et arrive la rentrée et vous le savez sur cette chaîne, pour moi la rentrée c'est toujours un moment un peu spécial parce que c'est toujours l'occasion de remettre un petit peu on va dire les bases sur ce que j'ai envie de proposer sur YouTube, sur comment est-ce que je me sens, mes projets pour la rentrée, pour la nouvelle année. L'année dernière je vous ai même pas laissé le temps de respirer et je vous ai directement balancé une grosse prod. Je vous ai même pas laissé le temps de vous demander ce qui était en train de se passer et je crois que j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais vraiment dû prendre le temps de vous expliquer ce que je m'apprête à vous expliquer maintenant parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous il y a eu des incompréhensions en fait et c'est super légitime parce que ça a été aussi je pense une volonté de ma part en fait de pas commencer à tergiverser et à m'expliquer sur le quoi, le comment, le pourquoi, le bref. Ma vie ces derniers mois elle a été surtout axée sur le déménagement de cette maison et côté vie professionnelle j'ai vraiment investi beaucoup de temps dans mes autres projets qui sont Leaves & Clouds et HonestMind, vous savez mes deux boutiques en ligne qui me demandent un temps faramineux. Il y a eu des remaniements, il y a eu beaucoup de projets mais ça je vous en reparlerai juste après et aussi dans mes weekly vlogs. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai eu envie de continuer, vous le savez peut-être pas mais tous les lundis sur la chaîne de vlogs, il y a un vlog qui sort tout simplement avec un petit peu de tout voilà de ma vie quotidienne. Et c'est un format que j'adore faire, c'est un format dans lequel je m'épanouis et qui me permet aussi de garder le contact avec la plupart d'entre vous, sauf si vous regardez pas mes vlogs du coup. Et encore une fois je vous en veux pas du tout. Sur cette chaîne YouTube, je pense qu'on est passé par à peu près toutes les étapes de la vie d'une personne, toutes les périodes de la vie d'une personne, et en fait vous avez eu droit à toutes les facettes de ma personnalité de ces 12 dernières années. Peut-être que vous vous êtes abonnés un jour à cette chaîne parce que vous aviez envie de savoir comment faire des boucles avec un fer à lisser. Peut-être que vous vous êtes abonnés à cette chaîne parce que vous aviez envie de voir des DIY ou alors parce que vous aviez envie de voir des enquêtes paranormales. Peut-être que c'était pour voir des collabs avec d'autres créateurs ou créatrices de contenu, pour voir des hauls, pour voir des voyages. Mais au final vous n'êtes pas tous abonnés pour la même raison, et aujourd'hui peut-être que vous savez plus vraiment pourquoi vous êtes abonnés, et je vous comprends. Ces derniers mois et cette dernière année j'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur. C'est assez terrible en fait parce que quand on y pense, avoir un syndrome de l'imposteur alors que ça fait 12 ans que tu fais le même métier, tu te dis bon là il y a un truc qui va pas en fait. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que d'un seul coup je commence à avoir peur de filmer, je commence à avoir peur de parler à la caméra, je commence à avoir l'impression de pas avoir ma place dans ce milieu, sur cette plateforme qui pourtant m'a vu grandir et sur laquelle j'ai vraiment appris à m'épanouir en fait. Pourquoi c'est si compliqué ? Quand j'étais plus jeune, j'avais pas du tout besoin de préparer mes vidéos. Je me rappelle que j'allumais la caméra et je déblaterais un nombre incalculable de conneries toute la journée et je réfléchissais même pas à ce que je disais. Vraiment ça allait tout seul et c'était super naturel pour moi. Et maintenant c'est devenu super difficile en fait. Vous l'avez vu, je pense YouTube a beaucoup changé depuis 12 ans. On est très 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 loin des tutos qu'on faisait à l'ancienne. On est très loin de ce qu'on avait vraiment il y a 12 ans. Et d'un côté c'est super parce qu'honnêtement il faut que les plateformes évoluent et puis que les mœurs s'évoluent et on peut pas rester coincé dans ce même microcosme pendant des années. Et donc c'est important de laisser la place à plein d'autres gens et surtout de voir plein d'autres créateurs, plein d'autres créatrices s'exprimer à leur manière et faire du contenu jamais vu. Et pendant très longtemps, j'ai essayé de m'aligner à ce qu'on pouvait voir, à ce qu'on attendait de moi. Parce que bien sûr quand le contenu est meilleur ailleurs, on attend de toi que ton contenu soit aussi meilleur. Les gens vont te dire qu'ils ont envie de voir encore du contenu authentique, mais mieux. Tu vois ? Et c'est vrai que pour le coup ça a été dur pour moi parce que pendant longtemps j'ai navigué entre proposer du contenu complètement moi, complètement naturel, mais en même temps plus qualitatif, mais en même temps en restant toujours un peu dans ce que je faisais, mais en essayant de faire un peu autre chose quand même. Et en fait dans tout ce micmac, il y avait aussi mes émotions, il y avait aussi ma vie, il y avait aussi mes goûts, ce que j'avais envie de faire en fait, ce que j'aimais vraiment. Et dans la vie d'une personne, en 12 ans, on aime plein de choses. On peut pas rester toujours les mêmes, on change beaucoup. Des fois on dit des choses qu'on regrette, on fait des choses qu'on regrette, on dit toujours qu'il faut rien regretter. Je suis pas tout à fait d'accord parce que des fois il y a des choses qu'on aurait préféré enterrer, il y a des choses qu'on aurait dû pas dire, et il y a des choses qu'on aurait peut-être dû repenser avant de les balancer comme ça. C'est mon cas sur beaucoup de choses. Ces deux dernières années très spécialement, j'ai eu l'occasion de remettre beaucoup de choses en perspective dans ma vie. J'ai pris conscience qu'il y avait énormément de sujets sur lesquels j'avais pu être parfois très virulente et qui aujourd'hui avec du recul ne méritait pas en fait toute cette virulence principalement guidée par de la peur. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, c'est pas le sujet aujourd'hui. Globalement, ce qu'il faut retenir de ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que YouTube a beaucoup changé. Et je crois que pour les nouveaux créateurs de contenu ici sur cette plateforme, c'est facile parce qu'ils peuvent être qui ils veulent. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et on le découvrira comme ils sont. Pour les vieux comme moi, c'est beaucoup plus difficile. Tout ça pour dire que je me suis beaucoup cherchée ces deux dernières années sur cette chaîne Enjoy Phoenix. Ça a été très dur pour moi de la voir prendre moins d'importance dans mon cœur parce que tout simplement, j'avais plus l'impression qu'elle m'appartenait cette chaîne. J'avais plus l'impression que le contenu c'était moi. Je sais pas comment vous dire. J'avais juste l'impression que c'était plus une chaîne qui était là depuis tellement d'années, mais qui n'était plus vraiment la mienne. Et donc c'est pour ça qu'il y avait de moins en moins de contenu et que le contenu était totalement éparse. Et il y a aussi une deuxième raison que je voulais absolument évoquer dans cette vidéo. Comme on l'a résumé sur cette chaîne, il y a eu un petit peu de tout ces dernières années. Et pourtant, douze ans plus tard, je suis toujours cataloguée comme une youtubeuse beauté. C'est normal, c'est ce par quoi j'ai commencé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que je suis un peu plus que ça. Ce qui est difficile quand tu perces en étant dans un sujet qui est considéré comme un sujet niche, donc la beauté, c'est difficile après de sortir de ça et de continuer à percer, de continuer à faire des vues, de continuer à fonctionner, de continuer à avoir des abonnés. Sauf que dans la vie, on est tous d'accord, et je pense que même vous là derrière votre écran, vous savez très bien, c'est impossible d'aimer qu'un seul truc. Et c'est pas possible. Mais moi je fais partie des gens qui sont incapables de rester en place sur un seul truc tout au long de leur vie. C'est pas possible. Si je vous fais aujourd'hui le résumé de toutes les passions que j'ai dans la vie, je pense que demain on est encore là. Plus j'avais envie d'être vraie avec vous, plus j'avais envie d'évoquer avec vous des sujets qui me passionnent, même si ce ne sont pas des sujets qui passionnent mon audience. On pourrait se dire que c'est un peu égoïste, mais la vérité c'est que j'avais juste envie d'être moi. Et moi, c'est Marie qui aime la beauté, qui aime les voyages, qui aime le marrer, qui aime faire des collabs, qui aime ne pas se prendre au sérieux, ou qui aime évoquer des sujets très sérieux, qui aime se poser 36 milliards de questions à propos de la vie et de la société. Et tout ça, c'est moi. C'est juste moi. Et c'est difficile de demander à une petite gamine de 16 ans de rester comme elle est toute sa vie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais peut-être que si vous regardez cette vidéo, ça fait peut-être très longtemps qu'on s'est pas vu, mais j'ai eu 28 ans cette année. 28 ans les gars. Oui, je m'approche de la trentaine. En effet, je m'approche de la trentaine. Et pour autant, je me suis jamais sentie autant en accord avec moi-même et autant en accord avec qui j'étais et mes valeurs. Je crois que c'est ça vieillir en fait. Plus tu vieillis, apparemment plus tu te rends compte de ce qui est vraiment important pour toi. Pourquoi ce syndrome de l'imposteur, il a eu lieu ? Bah en fait tout simplement parce que j'ai remarqué que même en partageant toutes mes passions, je n'arrivais plus à capter votre attention. Et ça m'a blessée parce que je me suis dit comment faire pour respecter le fait que les gens veuillent que tu sois authentique et que tu sois toi, mais d'un autre côté, dealer avec le fait que quand tu montres toutes les facettes de ta personnalité, bah ça plaît pas forcément aux gens. Et donc on est constamment dans cette dualité entre le fait de faire des choses pour nous ou faire des choses pour les gens. Et moi j'avais plus envie de choisir entre les deux. C'est pour ça qu'il n'y a plus de vidéos ces derniers temps. C'est pour ça qu'à part les très grosses productions, vous avez quasiment rien vu sur cette chaîne parce qu'en fait j'étais vraiment torturée et j'avais vraiment clairement le cul entre deux chaises entre me faire plaisir ou vous faire plaisir. Et j'arrivais pas à trouver un juste milieu entre les deux. Et plus le temps passait, plus ça devenait anxiogène pour moi de poser ma caméra et de filmer. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai dû replacer cette caméra, revérifier les lumières, me mettre sur cette chaise, recommencer encore, 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 parce que j'avais l'impression que de toute façon cette vidéo, personne n'allait la regarder. Et que quand bien même on la regarderait, ce serait pour venir attraper ma veste. Et ça je pense que c'est parce que j'ai pas été épargnée ces 12 dernières années. Et je sais qu'on m'attend tout le temps au tournant dans ce que je fais. Et c'est épuisant. De toujours avoir l'impression qu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose ou que tu vas mettre un pied en dehors de ce que tu fais d'habitude, tu vas te faire défoncer en fait. C'est super dur. C'est super dur parce que du coup j'ai l'impression que je marche sur des oeufs tout le temps. Et c'est un peu mission impossible en fait d'être moi, mais pas vraiment moi. Il y a juste une chose que je sais, c'est que je refuse catégoriquement de laisser ma peur prendre le dessus. Et là je trouve qu'elle a bien suffisamment pris sa place la peur dans ma vie, professionnelle en tout cas. Ce qui m'a aussi laissé le temps de m'épanouir dans d'autres projets, mais en délaissant finalement la plateforme et la communauté qui m'a permis de réaliser ces autres projets. Alors que YouTube c'est quand même quelque chose que j'adore. Je consomme des vidéos, j'adore en produire, je fais des weekly vlogs toutes les semaines. C'est vraiment une plateforme que j'aime, mais c'est une plateforme sans pitié. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'on n'arrête pas de mettre des gens dans les cases. Et là je parle pour YouTube, mais je parle aussi de manière générale dans la société. Et quand quelqu'un ne rentre pas vraiment dans une case, on a du mal à s'identifier à lui, on ne comprend pas trop. C'est quelque chose qui nous est un peu inconnu. Sur YouTube, c'est un youtubeur humour, t'as le youtubeur lifestyle, t'as le youtubeur beauté, t'as le youtubeur bref... Mais quand t'es un petit peu de tout, ben pourquoi est-ce que les gens te suivraient en fait ? Le contenu niche entre guillemets sur YouTube fonctionne hyper bien parce que les gens ont ce pourquoi ils se sont abonnés. Et on aurait très bien pu se dire que je me spécialise uniquement dans un seul sujet, parce que ça aurait vraiment créé un rendez-vous avec ces gens qui veulent voir toujours le même contenu et qui sont contents parce qu'ils se sont abonnés à une chaîne où ils voient toujours le contenu pour lequel ils se sont abonnés. Sauf que j'ai essayé de faire un petit peu ça, mais quand je sortais une grosse prod, on me disait « Mais Marie, il est où le contenu paranormal ? » Quand je sortais du paranormal, « Quand est-ce que tu refais des sujets de société ? » Et quand je sortais un sujet de société ou un podcast, « Et quand est-ce que tu refais une grosse prod ? » Vous l'aurez compris, c'est le triangle des bermudes le bordel. Mais quand je refaisais une vidéo de tel ou tel ou tel sujet, les pairs étaient pas là et je veux dire à un moment donné on va arrêter de parler pour mentir en fait. On va dire la vérité. Nous, en tant que créateurs de contenu, et je pense que c'est important de pas se voiler la face parce que si on se la voile, alors là vous allez plus rien comprendre. On fait ce qu'on aime, ça j'en suis sûre, mais on fait aussi ce qui marche. On fait du contenu parce qu'on l'aime, mais aussi parce qu'on espère que c'est un contenu qui va fonctionner. Et quand je dis qu'il va fonctionner, c'est un contenu qui va faire des vues. Sauf que moi, me remettre dans une niche ou dans un contenu bien particulier, alors que j'ai été catégorisée pendant des années de youtubeuse beauté, c'est plus possible. Bon et là, il va falloir rentrer dans le vif du sujet. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez été aussi assez nombreux à me demander où en était mon podcast. Toile, c'était mon podcast que j'ai créé en collaboration avec Magellan. J'ai fait une première saison qui m'a énormément appris et j'ai adoré l'aventure podcast. Vraiment, ça a été vraiment une très très belle expérience. J'ai rencontré plein de gens, j'ai appris beaucoup de choses. Globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé enregistrer tous les épisodes de ce podcast, qui en plus de ça, à ma grande surprise, a été un véritable succès. Et franchement, je m'y attendais pas, donc ça m'a vraiment fait très très plaisir. Forcément, tout le monde m'a demandé où était la saison 2. Malheureusement, l'aventure de Toile touche à sa fin pour des raisons vraiment très simples, et j'ai pas de tabou avec ça. J'avais des envies pour Toile, qui était et qui est toujours d'ailleurs ma création originale. Magellan n'avait pas forcément les mêmes envies que moi pour la suite de ce podcast. Et donc après moult discussions avec mon agence, avec Magellan, avec moi, ça a pris énormément de temps. D'ailleurs, c'est aussi ce qui m'a pris beaucoup la tête ces derniers mois, parce que c'était un projet que je voulais absolument pas lâcher. Vous savez, quand on n'aime un projet, quand c'est votre bébé, quand vous y avez mis tout votre cœur, toute votre passion, vous n'avez pas envie de le lâcher comme ça. Donc on s'est beaucoup battu et on a beaucoup débattu pour essayer de trouver un accord qui nous convenait à tous, mais malheureusement, on n'a pas réussi. Et donc comme on dit, toutes les meilleures choses ont une fin. Et je vois ça plus comme la fin d'un chapitre et une aventure qui a été très belle et qui m'a beaucoup appris. Vous vous doutez bien que si j'ai tant aimé l'aventure podcast, c'est pas pour lâcher ça comme ça. Promis, vous n'allez pas devoir attendre très longtemps avant d'avoir la nouvelle. Je vous en parlerai très très bientôt, et j'ai hâte parce que c'est aussi ce sur quoi j'ai travaillé cet été. Le podcast Toile est toujours disponible. Vous pouvez toujours écouter les épisodes ou les regarder sur ma chaîne d'ailleurs si vous avez envie. Il y en avait quelques-uns qui étaient filmés. Ils sont toujours dispo. Quid de la suite de cette chaîne YouTube ? Parlons-en. Vous l'aurez compris, j'ai la tête dure. Je refuse de céder face à l'adversité et face à la difficulté. Ça je crois que c'est au moins deux traits de caractère qui m'ont été légués par mes parents et qui sont des bons traits de caractère. Cette chaîne YouTube, je refuse de l'abandonner. Je refuse de l'arrêter. J'ai trop de respect pour ma communauté. J'ai trop de respect pour vous. J'ai trop de respect pour tous ces gens qui ont un jour cliqué sur le bouton s'abonner et qui m'ont donné ma chance réellement. Cette chance, j'en suis consciente. Je sais où elle m'a menée et pour ça, je refuse de lâcher. C'est hors de question. Mais comme je vous l'ai dit, je ne veux pas me nicher. Donc c'est très simple. Vous allez tout avoir sur cette chaîne. C'est le all-in les gars. Banco la caravane, comme dirait certains. Puisque je n'ai pas envie de choisir un seul trait de personnalité, puisque je n'ai pas envie de me mettre dans une case, d'être considérée comme la youtubeuse qui fait ça, je serai juste Marie. Et Marie, il y a trois choses qu'elle aime dans la vie, particulièrement. Elle aime plein d'autres trucs, mais trois choses qu'elle a envie de vous partager sur cette chaîne. La meuf parle à la troisième personne, ça va plus du tout. On est sur une dissociation d'identité là, c'est grave. Bon, un truc qu'on ne peut pas m'enlever. J'adore le paranormal. Ça fait partie de ma vie quotidienne. C'est quelque chose vraiment qui me prend du temps. C'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose qui me passionne et profondément, ça m'intrigue. C'est quelque chose qui fait partie de moi, de mon éducation, de ma curiosité. J'adore ça. Vous aurez du contenu paranormal sur cette chaîne. Et on va très bientôt reprendre les enquêtes paranormales. Et ça, les amis, ça, je suis tellement contente parce que ça a été très compliqué en fait. Ça va Majeli ? Tu viens me dire bonjour ou quoi ? Oh, ça s'étire ! Ce qui est compliqué dans les enquêtes paranormales, c'est de trouver des gens pour venir avec toi et des gens qui n'ont pas peur et qui sont assez courageux, mais en même temps qui savent filmer. J'ai la joie de vous annoncer que quelqu'un va rejoindre mon équipe cette année et cette personne sera là pour m'aider à filmer et à préparer ses enquêtes paranormales. J'ai déjà trop trop hâte. Ça me fait super plaisir de pouvoir commencer officiellement ce contenu que vous m'avez tant demandé, que moi aussi j'avais tellement envie de faire. Et vraiment, j'ai tellement hâte de vous emmener dans ces aventures. J'en veux plus attendre. La deuxième chose, c'est les grosses productions. Vous avez vu que j'en ai fait quelques-unes cette année. J'ai vraiment beaucoup aimé en faire. J'ai trouvé que c'était hyper challengeant en termes de sujets, en termes de rencontres aussi avec des gens. Vous savez que moi je suis quand même quelqu'un qui malgré tout reste beaucoup dans sa bulle. J'ai vraiment du mal à m'ouvrir aux autres et aux autres youtubeurs aussi, ou youtubeuses, créateurs de contenu, créatrices de contenu, parce que je pense que j'ai été un peu traumatisée par certaines histoires. Et mine de rien, ça a eu quand même un impact aujourd'hui sur comment est-ce que je me comporte avec les autres. Donc peut-être que vous vous en êtes pas rendu compte, mais le simple fait pour moi que l'année dernière j'ai réussi à produire du contenu comme ça, de grosses productions de qualité avec d'autres gens, c'était déjà pour moi un énorme challenge et un premier pas dans quelque chose de nouveau aussi. Les grosses prods, je continuerai à en faire. Je sais pas à quelle fréquence, tout comme les enquêtes paranormales ou les sujets de vidéos paranormales. Les grosses productions, la seule différence c'est qu'il faut pas oublier que je suis principalement seule, mais c'est un choix. J'ai une agence qui m'aide beaucoup, mais quand il s'agit d'organiser des grosses productions, ça coûte énormément d'argent. Ça demande beaucoup de travail en backstage pour vous fournir et vous produire un contenu comme ça, et donc c'est pas toujours facile, mais ça se fait, je l'ai fait, je peux le refaire. Et la troisième chose, c'est ces fameux sujets de société, de la vie, ces questions qui m'empêchent de dormir le soir. C'était super important pour moi de retrouver le moyen de vous parler de nouveau face caméra, comme on faisait avant, d'avoir de nouveau cette proximité de grande sœur, même si c'est plus vraiment ce par quoi je me définirais, parce que maintenant non seulement je suis grande sœur, mais je suis aussi tata les gars, je suis aussi tata. Pour ceux qui n'ont pas suivi la chaîne de vlog, ma sœur est un enfant et je suis donc sa marraine. J'ai vraiment envie de retrouver cette proximité avec vous, cette envie constante, et qui a toujours été un de mes principaux moteurs quand je faisais mes vidéos, c'était de vous aider d'une manière ou d'une autre. Ça peut être de vous aider par le divertissement, pour vous aider à penser à autre chose. C'est comme le contenu Une journée avec. C'est vraiment un contenu que j'ai adoré faire et je pense qu'il y a moyen que ça revienne cette année sur cette chaîne, si vous en avez envie en tout cas. Ça peut être vous aider en vous donnant des conseils sur des sujets. Parler de sujets qui parfois sont un peu plus tabous, comme par exemple justement je prends l'exemple avec ma sœur où vous avez fait cette fameuse vidéo sur la réduction de ma mère. Je sais que ça vous avait énormément aidé. J'ai très envie de reconnecter avec vous, vraiment. Mais vous aussi bien que moi, on a grandi et les sujets qui nous passionnaient il y a quelques années ne nous passionnent peut-être plus aujourd'hui et on a des conversations totalement différentes. Et je sais qu'être un jeune adulte, c'est vraiment pas facile parce que je suis en plein dedans, comme je le disais. J'ai 28 ans et aujourd'hui, il y a des choses que je perçois que je percevais pas il y a quelques années. Et il y a aussi des angoisses, des questionnements qui arrivent avec l'âge. Et pareil en fait, qui ne me serait pas du tout venue à l'idée il y a quelques temps. Et je trouve que c'est hyper pertinent pour moi en tout cas, d'avoir ces conversations avec vous. De la même manière que c'était pertinent pour moi d'avoir des conversations avec vous plus enfantine et plus futile il y a quelques années, aujourd'hui c'est super important pour moi d'avoir des conversations plus deep et plus réalistes. Voilà mes trois axes principaux pour cette chaîne et ça ne m'empêchera pas de vous produire du contenu très différent de temps en temps si l'envie m'en dit. J'ai eu ce syndrome de l'imposteur et je pense qu'il est encore un peu là, c'est juste qu'il va falloir le temps que ça s'en aille parce que j'avais l'impression que j'avais beaucoup grandi et je savais pas si vous m'aviez suivi ou pas. Je savais pas si on était encore sur la même longueur d'onde et j'ai cherché pendant longtemps à essayer de savoir si c'était toujours le cas. Entre temps je sais qu'il y a des gens qui ont raccroché les wagons grâce à la chaîne de vlog, mais c'est vrai que sur cette chaîne malheureusement je vous ai pas donné beaucoup d'explications, je vous ai pas beaucoup parlé et du coup il y a pu avoir des incompréhensions. Et vraiment je m'en excuse mais vous savez vieillir c'est pas toujours fun. Je crois qu'on a tous le droit dans la vie d'avoir des petits moments down et des petits moments de remise en question, parfois plus que d'autres. Et l'important c'est d'être honnête avec soi et d'être honnête avec les autres. J'ai aussi beaucoup évolué sur Twitch ces deux dernières années. C'est vraiment une plateforme sur laquelle je me suis vraiment épanouie. En fait en réalité ça fait trois ans maintenant que je suis sur Twitch et j'adore ça, puisque vous le savez depuis des années j'ai une passion pour les jeux vidéo et particulièrement pour World of Warcraft que je partage avec vous, mais pas que. J'ai même lancé une chaîne de replay, le lien sera dans la barre d'infos, sur laquelle je vous ai mis mes meilleurs let's play, ceux que j'ai préférés, et sur laquelle il y aura bientôt des best of si jamais vous ratez les meilleurs moments sur Twitch. C'est pour vous dire à quel point je suis multifacette. Comme je vous le disais, à côté de ça, ça m'a permis de travailler sur d'autres projets qui ont été vraiment moteurs dans ma vie et notamment avec Leaves & Clouds et Honest Minds. Pour que vous sachiez et que vous compreniez bien, on va sortir avec Leaves & Clouds, donc la boutique que j'ai créée il y a plus de cinq ans maintenant. Je sais pas si vous vous souvenez quand je vous avais fait une vidéo sur cette chaîne pour vous présenter cette boutique. Aujourd'hui on est en capacité de créer notre propre gamme de skin care. C'était un souhait que j'avais depuis des années de faire ça. On m'avait beaucoup demandé si un jour je voulais créer ma marque de make-up. Ça m'est jamais trop passé par la tête, mais une gamme de soins pour le visage, oui, parce que vous et moi on sait à quel point j'en ai chié avec l'acné, à quel point j'ai eu du mal avec ma peau, à quel point ça a été une souffrance dans ma vie. Et donc je m'étais toujours dit si un jour je fais quelque chose qui a un rapport avec la beauté, ce sera de la skin care. Mais comme vous connaissez aussi certaines de mes valeurs, c'était hyper important pour moi de créer de la skin care bio. Notre marque de skin care s'appelle Lac Skin Care et elle va arriver courant octobre. Elle est certifiée bio, certifiée cosmos organique. Pour faire labelliser, je vais vous passer les détails, mais c'est pas facile. On s'est beaucoup investi, que ce soit moi ou toute l'équipe, sur le projet. On est vraiment seul dans ce projet, ça faut vraiment le garder en tête. C'est vraiment un projet qu'on a monté de A à Z. Et ça sort là, ça sort là. Voilà, je suis hyper stressée parce que forcément je suis stressée en fait. Je n'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi. Voilà ! Bon, vous l'aurez compris. Beaucoup de changements à venir ici, beaucoup de changements à venir. Ce que je peux vous dire, c'est que si quelques-uns des sujets que j'ai évoqués dans cette vidéo vous intéressent, abonnez-vous. Voilà ! Réabonnez-vous si vous étiez partis ou désabonnez-vous si vous avez l'impression que ça ne vous ressemble plus suffisamment. Quand je m'engage dans quelque chose, généralement je m'y tiens. Donc cette vidéo, c'est mon engagement envers vous que je vais rester là. Certaines vidéos vous plairont peut-être, certaines ne vous plairont peut-être pas. Mais comme je vous l'ai dit, je suis plein de choses à la fois et je vous souhaite vous aussi en fait de réussir à comprendre qu'on n'est pas juste une seule chose et qu'on peut se caractériser par plein de facettes de notre personnalité différentes et qu'il faut pas en fait se mettre nous-mêmes dans des cases pour faire plaisir aux gens. C'est ce que j'ai eu tendance à faire pendant très longtemps. Comme je le disais en début de vidéo, on dit souvent qu'il faut pas avoir de regrets, mais je regrette un petit peu parce que je pense que si je m'étais laissé la liberté de proposer plus de choses et plus de sujets de ma personnalité dès le départ, le clivage aurait été moins fort et j'aurais jamais eu besoin de me remettre en question à ce point il y a deux ans. Bref, de toute façon, on ne peut pas refaire ce qui a été fait. Cette vidéo, elle était super nécessaire pour moi afin de reposer les bases. J'avais l'impression que c'était un petit peu comme une représentation finalement. Salut, moi c'est Marie, j'ai 28 ans, j'habite maintenant en Belgique avec mon chéri. On vient d'acheter une maison. EnjoyPhoenix is back baby ! J'ai hâte de vous embarquer avec moi dans toutes ces nouvelles vidéos. J'espère qu'elles vous plairont honnêtement. J'espère du plus profond de mon cœur que ça vous plaira vraiment. En tout cas, moi je sais que je veux être fière de chaque contenu que je produis et que je poste. J'ai envie à chaque fois que je poste une vidéo sur YouTube d'avoir des petits papillons dans le ventre d'excitement. J'espère que cette vidéo résonnera en vous. Je suis très active sur ma chaîne de vlog qui s'appelle Marie sur laquelle je poste un weekly vlog tous les lundis et sur laquelle j'ai aussi posté des avant-après, des travaux qu'on a fait dans la maison si jamais ça vous intéresse. C'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'ai bien vidé mon sac et ça me fait du bien. Ça me donne envie de repartir à fond et de vous produire des choses trop cool et de me faire plaisir aussi. Merci de votre soutien depuis toutes ces années. Si vous avez regardé cette vidéo, bah merci, vraiment. Je pense qu'on se comprend, vous et moi, même si ça fait très longtemps. On se dit à la semaine prochaine. Ciao !